Musique Et bien bonjour à tous c'est Céléborne on se retrouve aujourd'hui pour la game de ma vie sur Fortnite Ce n'est pas un titre mensonger du tout, ce n'est pas un titre putaclic On est avec Neo en début de game, il va avoir des problèmes avec sa souris, il ne pourra plus bouger du coup Il va déconnecter rapidement et je serai solo donc en solo vs squad Vous constatez qu'il a déjà déconnecté Et du coup on est sur le nouveau mode, le blitz avec une zone qui commence instant qui est vachement énergique Moi j'adore, franchement je kiffe de ouf ce genre de mode de jeu Et bon par contre on est en solo vs squad et je ne suis pas tellement habitué au solo vs squad Donc vous allez voir que je vais faire quelques petites erreurs Mais ça n'empêche que je vais faire quand même pas mal de kills sur cette game Je ne vais pas spoil évidemment, je ne vais surtout pas spoil la fin parce que la fin est vraiment mémorable Vraiment ceux qui ont la flemme de ouf, cliquez à la fin, cliquez à la fin, il n'y a pas de soucis Voilà si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo Ok, les autres, vivez ce moment avec moi Vivez ce moment comme moi je l'ai vécu Et vous ne serez pas déçus Du coup on parle rapidement du gameplay, on a fait un petit spawn plisante des familles Pas très ambitieux, il y avait tiltad aussi qui était possible Mais c'est vrai que quand on est en duo, c'est aussi sympa de spawn à plisante Parce qu'il y a moyen de faire quand même pas mal de kills Et j'avais un stuff qui n'était vraiment pas dégueulasse Un pompe violet auto et puis la petite scar en or qui fait plaisir Ça change des spawns habituels où tu es vraiment no stuff Et tu ouvres un coffre plein d'espoir et tu tombes sur un MP5 blanc Et bon voilà, pour une fois je ne suis pas à plein de niveau stuff Et ça va me permettre de faire un petit carnage journée sur plisante De partir avec une bonne base de kills J'avoue honnêtement, Neo il avait déco Je voulais rush un petit peu dans tous les sens pour voir ce que ça donnait Mais je n'étais pas du tout ambitieux sur la partie Avec Thor, parce que du coup on va faire du kill C'est fort sympathique, sinon je ne mettrai pas la vidéo sur Youtube évidemment D'ailleurs si vous voulez suivre mon évolution sur Fortnite en live c'est possible Puisque je stream de temps en temps sur Twitch à l'adresse qui s'affiche Donc c'est les bornes LGD Je ne vous garantis pas des gameplays à 18-20 kills Loin de là Mais régulièrement on est autour des 15 Et ça suffit pour s'amuser Et surtout il y a une bonne ambiance parce qu'on s'amuse avec la Team Legend Il y a une bonne ambiance sauf quand il y a des mecs qui viennent pour insulter Mais ça c'est pas vous, c'est pas les abonnés qui sont gentils les gars Bon par contre c'est clair que je ne garantis pas avec le taf etc Je ne garantis pas des lives tous les soirs On ne va pas se mentir C'est vraiment quand j'ai le temps c'est un peu à l'arrache Un petit peu comme ce double kill des familles Et ce n'est pas fini Ce n'est pas fini C'est un joli start à plaisante Généralement quand on sort d'une ville avec entre 7 et 10 kills On peut être satisfait C'est un bon start en solo En solo versus squad Généralement voilà c'est plutôt sympathique C'est vrai que si on spawn à Tilted Voilà on peut viser le 10-15 Au delà ça devient un petit peu compliqué Sauf si tu t'appelles Kinstar ou XSOO Ou Gotaga d'ailleurs Ça fonctionne aussi D'ailleurs en commentaire dites moi Pour vous quel est le youtuber ou le streamer Quel est le meilleur niveau sur Fortnite Et aussi des noms de streamer Ou de vidéaste youtube Avec lesquels vous voudriez que je fasse des vidéos Des vidéos sur Fortnite Des petits défis des familles Je vous rassure je n'ai pas du tout abandonné Battlefield Mais c'est vrai qu'en ce moment je joue beaucoup à Fortnite Non pas parce que c'est le jeu du moment Mais c'est vrai qu'avant je jouais à HZ1 Parce que je kiffais vraiment le jeu Il y avait plein de hype On jouait pas mal avec Joe Là en ce moment on joue surtout avec Surtout je ne sais plus parler moi On joue surtout avec Neo Avec la team légende C'est encore un jeu qui nous permet de nous réunir Tous les soirs en team Ça faisait depuis un bon moment Qu'on n'avait pas vécu ça Et ça fait plutôt plaisir Et du coup je risque pas d'arrêter Fortnite Désolé pour ceux qui n'attendent que du Battlefield Mais c'est vrai que Dites vous que si le jeu il fonctionne aussi bien Et qu'il y a autant de succès C'est qu'il y a de bonnes raisons Et pourquoi pas le tester sérieusement Plutôt qu'en vous disant Comme moi ou comme Joe ou comme Razor Ouais mais le jeu il a pas l'air ouf C'est des cartoons machin Moi je préfère Battlefield Franchement je suis juste pro FPS Fortnite me botte pas J'ai pas envie de le tenter Tentez-le Testez-le Et vraiment vraiment C'est à dire testez-le pas Avec 5 heures de jeu Ou vous maîtrisez zéro mécanique Vous allez vous faire poutrer la tronche Vous allez rien comprendre Testez-le en team de préférence Comme ça vous allez découvrir ensemble Avec vos potes Et ça c'est encore mieux Il y a du cross-plateforme Bon les mobiles par contre Je suis pas fan du tout Mais testez-le sur PS4, Xbox, PC Et voilà Vous allez kiffer Normalement Si vous êtes un petit peu compétitif Compétiteur dans l'âme Normalement vous devriez kiffer Je sais qu'il y a pas mal de haters du jeu Parce que c'est la hype Et du coup quand il y a une hype Il y a forcément des détracteurs Et quand je dis détracteurs Je parle pas de la ferme évidemment Mais dites-vous que Razor qui était totalement contre le jeu Axer Joe qui était totalement contre le jeu Et même moi à la base J'étais vraiment totalement contre ce type de jeu Et bien on a été séduit Ça fait un peu chelou de dire ça Mais voilà on kiffe le jeu maintenant Et je vous force pas du tout à y jouer Ou à regarder mes vidéos Y'a pas de soucis là-dessus On continuera à faire des vidéos sur Battlefield Mais c'est vrai qu'en ce moment Voilà on va faire pas mal de Fortnite Et tranquillement Ce gameplay arrive Après ce moins 3 A 13 kills Ce qui est pas mal du tout pour moi 13 kills Je vous cache pas que Bon c'est pas mon record loin de là Mais voilà C'est solo versus squad J'ai pas l'habitude Donc je suis satisfait d'un 13 kills Sachant qu'il reste 10 personnes Y'a de quoi faire encore Surtout qu'on va faire des dégâts Je vous spoil un petit peu Je n'ai pas fini comme dirait le grand-père De Jackie Chan Les 18-25 ans S'en souviendront très bien De ce dessin animé Le bug violent C'est pas grave On a pas bugué in-game Et ça nous permet De faire ce kill au pompe Voilà qui a un petit peu duré Mais c'est pas grave L'essentiel c'est d'avoir le kill C'est vrai que j'aurais pu construire Pour tenter le croquin Le gourmand Et le perfect Mais voilà Nous on a 168 de vies Il reste 9 personnes Avec le mec qui est dans Ça va faire 8 personnes On est pas mal en stuff On est pas mal en balle Et du coup On peut aborder sereinement Cette fin de partie Sachant qu'elle est Très 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 croustillante J'ai hâte de vous la montrer Je ne spoil pas Ne cliquez pas Vous êtes arrivé jusqu'ici Dans la vidéo C'est pas le moment De faiblir Voilà 14 kills 14 kills Il en reste 8 Et y'a matière à faire Une 20 kills De façon à peu près À peu près correcte Si on meurt pas Comme un gros caca avant Du coup j'en profite Pour vous poser une petite question J'ai envie de faire Quelques tutos Sur Fortnite Non pas en mode expert Evidemment Mais c'est en mode plutôt Voilà Moi j'ai progressé rapidement Sur le jeu En suivant d'autres tutos Parce que voilà J'ai regardé pas mal de vidéos De Dakota J'ai regardé pas mal de vidéos De Ninja Et c'est vrai que J'en ai tiré De 3 éléments essentiels Récurrents Qui permettent De progresser rapidement Quand comme moi Vous avez pas beaucoup De temps de jeu Vous avez pas beaucoup De temps pour jouer Tout court A cause du taf A cause des études Je sais pas Voilà Peut-être un tuto Pour progresser rapidement Sur Fortnite Le tuto express Et puis évidemment On peut faire un petit focus Aussi pour les joueurs Battlefield Parce que c'est vrai Que comparé à beaucoup De joueurs De Battle Royale Ou autre Vous avez normalement En jouant Battlefield Un aim Qui est très correct Et qui vous donne Un avantage Sur pas mal de joueurs Mais c'est vrai que Voilà le skill cap Sur Fortnite C'est la construction Et c'est ça Qui fait vraiment la deep Quand on regarde les bons joueurs En tout cas Voilà il y a beaucoup De choses à dire Dites moi si ça vous intéresse De progresser rapidement Voilà surtout Pour ceux qui découvrent le jeu Normalement en une semaine Il y a moyen Voilà d'atteindre Les 10% des meilleurs joueurs Quand je dis 10% C'est que voilà Dans une game de 100 Il y a 10 personnes Qui peuvent vous tuer Et puis évidemment En construction Pour progresser assez vite Bah il y a 2-3 modèles A répéter tout le temps En fait Bon évidemment Quand vous progressez dans le jeu Vous en maîtrisez un petit peu plus Mais voilà Il y a des trucs très cons Comment rencontrer un RPG Comment construire rapidement Quand on n'est pas habitué Sur console Je vais avoir un peu plus de mal Evidemment à vous donner des conseils Mais ça Le but c'est que dans les commentaires Vous vous en tradiez En tout cas On est assez skill Il y a un mec Qui est en train de roder tout autour Et mon but Ça va être de construire Pour lui arriver au dessus Donc ça Ça peut faire partie Évidemment des tutos Sachant que Je suis un petit peu en PLS Je vous avoue Parce que J'étais stressé De cette fin de game Je me disais qu'avec 2 HP Je pouvais vraiment mourir Comme une grosse merde De la zone Et je suis pas du tout Tiré d'affaire Parce qu'il en reste encore 6 en vie Et le pire du pire C'est que moi Comme dans tous les jeux Dans les Battlefield Dans les CEC Moi qui joue Sniper J'en ai pas dans mon loadout Et je vous avoue Que du coup C'est un peu la merde Parce que j'ai Je crois peut-être Joué dans 5 parties Avec un RPG Sur 400 Le RPG Je déteste ça Quitte à prendre un explosif Je préfère le lance patate Et vous me connaissez J'ai toujours râlé A cause des explosifs Dans tous les jeux Que ce soit le C4 Les grenades Dans Battlefield Sur Call of Vraiment J'ai toujours détesté Les explosifs Que je trouve no skill Mais là c'est vrai Que le RPG M'a bien aidé Il va continuer A bien m'aider Sur cette fin de game Il ne reste plus que 4 personnes Le joueur français Qui est à 17 kills Peut-être la 20 kills Qui sait Ou peut-être pas Bon à partir de maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais arrêter De parler Et je vais vous laisser profiter De cette fin Croustillante Tantatandue Oh putain de merde C'est pas sérieux Non 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 je suis trop con Je suis vraiment trop con Je suis vraiment con Mais de ouf Oh là J'ai honte Honnêtement vous avez le droit De m'insulter en commentaire Parce que cette fin Elle est minable Je vous avoue Que j'avais vraiment pas checké La zone Et finir à 2 HP Dans la zone Avec le jump activé Juste avant C'est vraiment Une déception de ouf En tout cas J'espère que la partie Et la vidéo Vous auront plus quand même Malgré tout Et que vous n'allez pas trop M'insulter en commentaire Parce que franchement Ça serait quand même mérité Je vous cache pas Que je m'y attends un petit peu Mais voilà C'est la vie RT si c'est triste On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo D'ici là Jouez bien Rock c'est bien Et à la prochaine Ciao Ciao